Oui. Fais comme ça. Maintenant, tout ce que tu gagneras, investissez-le sur vous-même. De plus, vous avez passé toute votre vie à dépenser pour des mangeurs gratuits. De toute façon, savez-vous, je pensais faire Admet Raran, dans une très bonne école. Oui. Oui. Pourquoi pas. Tu viens de m'acheter une voiture. Automatique. Je le déposerai à l'école. Je vais le choisir aussi. Aucun problème. La voiture viendra. Eh, eh, eh oui. Pouvons-nous aller à Dubaï cette année ? J'ai tellement envie d'y faire du shopping. Oui, nous irons à Dubaï. Dubaï n'est pas si loin. Prendre un vol et aller à Dubaï. Tu sais, j'ai entendu ça. Là, tu peux obtenir de l'or et du diamant. Très bien. Oui. Ça doit être bon. Tu l'aurais. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? À quoi penses-tu ? Non. Je ne pense à rien, j'étais juste. Soudain, une pensée m'est venue à l'esprit. Toute notre vie. Nous avons vécu dans la cohue et nous avons dormi sur le toit du centre-ville. Donc ça. Le silence est comme si. Créé un. Ambiance bizarre ici. Rien. Cela prendra quelques jours. Nous ajusterons. Laisse tomber maintenant. De quoi tu parles ? Sans raison. Quartier futile et j'en futile là-bas. C'est bien qu'on s'en soit débarrassés. Mais ne vous inquiétez pas. Tu t'y habitueras aussi comme à rang. Oui. Dois-je faire du thé ? Oui. Je vais faire du thé. C'est si loin de la vie. Motocyclette. Les voix des voisins. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Va dormir, Fatima. Combien de temps vas-tu rester éveillée ? Je n'ai pas sommeil. Faites-vous comprendre. Pourquoi pleures-tu après lui ? Qu'il ne se souciait pas de toi. Du tout, de quelque manière que ce soit. Je peux me faire comprendre Gullah M. Talib. Mais comment faire comprendre à mon cœur ? C'est le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère est très naïf. Cela peut battre gravement son enfant. Mais ça ne bat que pour eux. Mon cœur n'écoute pas non plus. Quand j'ai eu quatre fils, je pensais dans mon cœur. Bien. Il y aura quatre fils pour célébrer mes funérailles. Mais maintenant, aucun d'eux n'est laissé. Pour qui je suis devenu héritier. Ils m'ont laissé seul, orphelin. Tu n'as pas encore dormi. Il est si tard. Eh bien, c'est juste. Je ne peux pas dormir. Eh bien, c'est une nouvelle maison. Tu t'y habitueras petit à petit. Avez-vous fermé toutes les portes ? Oui. Ils sont fermés. Toutes les portes ? Oui, tous. As-tu également fermé les fenêtres ? Oui, tu failles. Les fenêtres et les portes sont toutes fermées. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Allez dormir. Toutes les portes sont fermées. Les fenêtres sont fermées, alors celles-ci. Alors, comment ces souvenirs arrivent-ils à l'intérieur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La pierre nommée Nagina a été retirée de mon chemin. Une très grosse épine a été retirée de mon cœur. Avant hier, frère Toffil s'est installé dans leur maison. Savez-vous où se trouve sa maison ? Où est-il ? C'est à deux voies de chez moi. Savez-vous ? Le terrain ici est en millions. Ok, laisse tomber. Tout le monde a le droit. Dépensez leur argent comme ils l'entendent. Si tout le monde commence à considérer son avantage, alors ? Alors les familles se disperseront, Shouja. Laisse tomber, mec. Pourquoi le prenez-vous à cœur ? Si seulement frère Toffil voulait partir, alors nos familles ne se disperseront pas. Mais la graine de haine qu'il a laissée derrière lui. Il y va pour l'arroser tous les jours. L'arbre qui poussera à partir de cette graine. Cela apportera la catastrophe à la maison. Et tu ? Tu parles de la lutte pour l'héritage ? Oui. Hier frère Toffil a rendu visite. Il est également venu aujourd'hui. Il ne dit qu'une chose. Il veut une part de la maison et du magasin. Bien. Et les autres frères ? Que est-ce qu'ils disent ? Ils disent la même chose. Aujourd'hui, les frères se sont beaucoup battus. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Des frères se sont battus ? Oui. Frère Toffil y est allé le matin. Et frère Abbas a également demandé sa part. Dans l'héritage. Pendant que frère Malak dit que le magasin de lait et de yaourt devrait être vendu. Et on devrait lui donner l'autre magasin. Sinon, il n'aurait pas de travail. Ils se sont beaucoup battus. Tout le monde a commencé à se crier dessus. Alors, maman et papa, que est-ce qu'ils disent ? Ne pose pas de questions sur maman, Shuja. Premièrement, le choc de voir frère Toffil partir. Et maintenant, c'est combat. Elle a tout pris à cœur. Papa est aussi très impuissant. Tu fais cela. Tu peux aller chez maman, vivre avec elle quelques jours. Pour y vivre. Shuja, je ne peux même pas aller la rencontrer. Je n'ai pas l'autorisation. Dois-je venir expliquer à tout le monde ? Oui, oui. Shuja, ce serait mieux si tu venais ici. L'état de maman s'améliorera et... Papa aura du courage. Ok alors. Viens, ne t'inquiète pas, je viendrai. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations Maman Salutations à toi aussi Salutations Par la grâce de Dieu Salutations à toi aussi Aujourd'hui, le héros est également venu Eh bien, Shuja insistait pour que je te rencontre. Alors je suis venu. Chaque fois que je parle à Shuja, elle ne parle que de toi. Elle ne m'écoute pas. Alors je lui ai dit que je voulais le rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Ok, vous les gens, asseyez-vous. Je vais faire préparer du thé. Non, non. Vous n'avez pas besoin d'être formel. En fait... Mon père et ma mère m'attendent. Je dois y aller. Une autre fois. Ma sœur est venue. Ma sœur est venue. L'argent est venu. L'argent est venu. Oh. La personne avec de l'argent est également venue. Donnez de l'argent. Donnez. 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 Maman, occupe-toi de lui. Tu viens ici. Viens ici. Certains ? Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. C'est mon frère. Il reste malade. Bien. Donc, pourquoi ne le faites-vous pas soigner ? Nous le faisons soigner. D'accord. C'est une très bonne chose. Que Dieu rende les choses meilleures. Bon, alors je pars. C'était vraiment sympa de te rencontrer. Ravi de vous rencontrer. À la prochaine. Merci beaucoup. S'il te plaît, merci. Nous dînerons ce soir. Je ne suis pas sûr de ça. Mais je vais t'appeler et te dire. Qui a-t-il à dire ? Promets-moi. Je vous ferai savoir. Au revoir, tante. Prends soin de toi. Au revoir. En train d'appeler Roméo, j'ai... Je suis moi-même devenu Roméo. Maintenant, tu devrais m'appeler Roméo. Ne m'appelle pas Juliette maintenant. Dans quoi es-tu embarqué ? Tu étais un homme machiste avant. Et maintenant, tu cherches une fille. Tu es après elle. Mais tu nous as aussi poussé à la poursuivre. Désolé mec. Tu t'inquiètes à cause de moi. Vous êtes mon amie. Je peux tout faire pour toi. Eh bien, j'ai quelques conseils pour vous. Oui, dis-le. Oublie-la. Je ne peux pas l'oublier. Alors fais-lui ce souvenir. Que tu l'aimes. Tu es son amant. Je ne peux pas lui dire. Alors donne-moi une commande. Je vais lui dire. Non. Votre refus retardera les choses. Si quelqu'un d'autre la met, alors... Vos sentiments resteront alors dans votre cœur. Aujourd'hui, elle l'a ramenée à la maison. Je sais. Elle n'est pas la reine sur un échiquier. Que tu garderas des soldats autour d'elle. Donc personne ne l'atteint. Que dois-je faire ? Tue-le. OMS ? Cette fille. Je ne peux pas la tuer. Alors meurs toi-même. Ça ne peut pas non plus être fait. Je pense que le jeu est fini. Le jeu vient de commencer. Maintenant, vois ce que je fais. S'il y a du travail pour moi, dis-le-moi. Eh bien, mec. Tu enlèves la paix de la maison de ce garçon. Sa maison est déjà en feu. Maintenant, il suffit d'un peu d'air pour que ça tourne au désastre. Le savez-vous, monsieur ? La pluie d'hier nous a fait perdre le match. Leur pigeon est arrivé tôt et notre pigeon n'est pas venu. La façon dont tu n'es pas revenu après avoir reçu l'argent. J'ai appelé. Alors tu es venu. Savez-vous, quand une personne fait face à une perte, alors, la mémoire d'une personne devient bonne. Je me suis vraiment mis en colère. Si c'était revenu, je lui aurais tiré dessus. Comme aucun feu n'aurait été déposé pour un pigeon mort. Bien, maintenant, assayons-nous et parlons. Peut-être qu'il faut du temps pour te faire comprendre. Ou être compris. Bien, maintenant. Comment, comment ? Viens. Venez, monsieur. Passez de là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. L'habitude d'oublier fait souffrir. Tom. Cela fait six mois. En fait, hier, j'étais. Je regarde Shuja à la télé. Quand j'ai vu son jeu, je me suis souvenu. Cela fait six mois que je ne t'ai pas donné. Un prêt. Mes fils, je me souviens de cette chose à chaque instant. Je. Je vais essayer ça. Je rembourse votre prêt, dans les plus brefs délais. Pour que cela arrive bientôt. Cela a pris du temps, monsieur. Goulam Talib. Tu as été très gentil avant. Faites encore une faveur, s'il vous plaît. Donne-moi un peu plus de temps. Je vais commencer à le rendre en partie. Les pièces, combien ? Savez-vous combien d'argent il y a avec les bénéfices maintenant ? Profi ? Que veux-tu dire ? Je veux dire que sur cinq laxes. Je veux dire que sur cinq laxes, c'est cinq mille par mois. Maintenant, fais le calcul toi-même. Mais, nous n'avons jamais parlé de quelque chose comme ça auparavant. Tu peux parler maintenant. Écoute, chérie. Tu es injuste. Non, non, monsieur, non. Je n'ai pas encore été injuste. Quand je serai injuste, alors... Il demandera lui-même pardon. D'accord, je le ferai. Quelque chose. Laisse-moi faire un arrangement. Monsieur. Asseyez-vous. Je te donne du temps aujourd'hui. Tu n'auras plus le temps. Maintenant, tu peux y aller. Je te donne du temps aujourd'hui. Et bien, quel est le droit ? C'est le droit. Et la bonne chose est que le moment est venu. Papa devrait donner les parts d'héritage. Frère, tu failles. Papa est vivant et va bien. Pendant qu'il est vivant. Ne parle pas comme ça. Ce n'est pas correct. Quoi ? Bien. Maintenant, vas-tu me le dire ? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Dites-moi. Tu ne peux pas voir. Papa est là et vivant en ce moment. Et ce combat a lieu. Que se passera-t-il après lui ? Dites-moi. Se battre pour quoi ? Dites-moi. La boutique. Dans lequel tu n'es même pas venu voir. Alors comment pouvez-vous en demander votre part ? Je demande d'ici. Ce visage. Le visage vert qui tu as regardé toute ta vie. Et j'ai demandé que tes demandes soient satisfaites. Vos désirs à réaliser. De ce visage. Super. Puis-je donner ma vie pour toi ? Quel souhait as-tu exaucé ? Dites-moi. J'avais 10 ans. Quand j'ai commencé à travailler dans ce magasin comme un âne. Peu importe. 10 ans. Peu importe. Sortez l'argent. Fais le compte de ces années. Donnez l'argent. Prenez la part. Dis-moi une chose. Tu as pris le salaire de papa toutes ces années. Avez-vous travaillé gratuitement ? Oui. Vous recevez également un salaire. Je donne de l'argent dans la maison. Je donne des frais. Vous n'avez rien donné à ce jour. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi vous battez-vous ? Nous avons de vieux parents. Ayez un peu de pitié. Il devrait aussi avoir un peu de pitié envers nous. Nous n'avons pas de vie. Nous n'avons pas le droit. Suis-je né pour élever uniquement mes frères et sœurs ? Au moins tu ne devrais pas avoir de tension. Votre entreprise se porte très bien. Tu as aussi fait une maison. Que veux-tu dire ? Si j'ai ma propre maison, je devrais rester les bras croisés. Avec ma main sous la main, je ne devrais pas grandir. Je dois acheter une nouvelle voiture. J'ai démarré une nouvelle entreprise, donc je veux de l'argent. Oui, tu as besoin de tout l'argent. Nous sommes les fils de mendiant. Votre première entreprise se passe bien. Dites-moi. De plus, la planification de nouvelles affaires est également ce qui se passe dans ton esprit. As-tu déjà pensé à moi ? Dites-moi. Mon entreprise, mes gains. Mon tout est dans cette boutique. S'il est vendu, où irai-je ? Où iras-tu ? Vous pouvez vous asseoir tranquillement dans un autre magasin. Vous êtes payé ici, vous pouvez donc être payé là-bas. Arrêtez vos bêtises. Êtes-vous les seules personnes qui va progresser ? Vais-je toujours faire un travail ? Salut Malak. Restez en limite. Ayez le contrôle de votre langue. Restez dans vos limites. Toi, reste dans ton limite, monsieur Tuffel. Toute ta vie, vous avez mal profité de vos contrats. Et maintenant, cet acte répréhensible est ce à quoi tu t'es habitué. Maintenant tu veux prendre tout notre héritage. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit que je profitais mal de mon travail. Reste assis ici. Je vais vous dire tout de suite comment cela se fait. Attends ici. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Dites-moi. Maman, 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 qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Maman, maman, va apporter de l'eau, apporter de l'eau, qu'est-ce qui ne va pas ? Écartez-vous, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Maman, maman, Fatima, maman. Allez Chujat. Pourquoi ne répond-il pas à l'appel ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça güç ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, sí, je ne va pas ITH-c'ils qu'il y a pas Dées-vous, qu'est-ce qui ne va pas ? Décroche l'appel, Chujat. Maman, maman. Oh mon, que font mes enfants ? Bois de l'eau, maman. Oh non, oh mon. Bois de l'eau, prends de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Ghulam Talib, que se passe-t-il ? Donne-le ici. Que se passe-t-il chez moi ? Oh mon, pourquoi se battent-ils ? Que passe-t-il ? Vous êtes venu hier et vous revenez aujourd'hui ? Eh bien, maman. Une fusillade d'urgence est survenue. Je dois y aller. Tu mentiras à ta mère et elle sera d'accord. Quel mensonge. Ce garçon n'a pas répondu à ton appel ? Non, maman. Ce n'est pas comme ça. Il doit être occupé. De nombreux problèmes surviennent dans sa maison. Veux-tu l'épouser ? Si ces problèmes persistent, vous vous en repentirez. Qui t'a dit ça ? Je n'ai pas l'intention de me marier. Sylvien, qu'est-ce que je devrais dire ? Dis-lui. Elle est revenue. Je vais prendre un numéro et le partager avec vous. Ne lui donne pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, j'arrive. J'ai. Une solution à ce problème. À quelle solution avez-vous pensé ? Je te donne ma part. Et tu donnes la part de frère tu failles. À lui. Chouja. Qu'est-ce que tu dis, mon fils ? C'est vrai, papa. Je ne vois pas les distances créées dans les relations à cause de choses, pour mon bonheur et pour vous faciliter les choses. Je laisse ma part de la boutique. Chouja, c'est ton droit. Cet argent peut vous être utile dans la vie. Et bien, papa. Il entre en service. Non, fils, ne le fais pas. Ces choses doivent être faites par les anciens. Tu es trop petit. Maman, génial. Tu n'as pas besoin d'être si émotif. Il n'en a pas besoin. C'est pourquoi il dit. Malak dit vrai. Ses revenus et nos revenus ne peuvent être comparés. C'est un héros. Un acteur. Il gagne en lac. Et nous, nous devons collecter de l'argent. Et ensuite, le dépenser pour continuer notre vie. Évidemment. Il est un acteur. Il gagnera. Et avoir un plus grand magasin. Oui. Comment va-t-il collecter ? Il nous envoie tout ce qu'il gagne. Ou il rembourse les emprunts contractés pour le mariage d'Ayesha. Oh mon Dieu, je donnerai ma vie pour toi. Dites-moi. Ne le laisse pas grandir. Fais-en toujours un enfant. Nous avons aussi donné à cette maison toute notre vie. Nous avons remboursé ses prêts. Personne n'a ressenti de sympathie pour nous. Dites-moi. Il est toujours considéré comme un enfant. Maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ferai quelque chose. Non. Je ne permettrai pas cela. Papa, je n'ai pas tort. Nous devons penser à une solution pour cela. C'était mon propre argent. Je l'aurais dépensé quelque part. Alors mon bonheur est. Ce combat se termine. Ne sont pas. Une fois que ces combats commenceront. Ils ne finissent jamais. C'est. Ce sont comme des maladies. Puis une fois commencé. Et finir quand on meurt. Maman. Si ceux-ci sont traités à temps. Alors ça ne reste pas. S'il vous plaît, laissez-moi faire son traitement. Mon cher enfant, que feras-tu pour toi ? Maman, toute ta vie fait de lui un enfant. Mais le problème en ce moment n'a pas été résolu. Il a une part. Et nous. Besoin de deux parties d'action. Écoute-le. Abbas, c'est le mien. Abbas et moi sommes séparés. Nous ne sommes pas un. C'est le chagrin, fils. Vous êtes séparés. J'ai une solution à ce problème. Vous pouvez faire deux parties de ma part. Celui qui en a le plus besoin peut le garder. Le reste pourra être donné à l'autre par la suite. D'accord. La moitié de la part est acceptable. Mais qu'en est-il du reste de la part ? Sur les revenus de la boutique, frère tu failles. Progressivement. Tu continueras à l'avoir. Est-ce que autant d'argent sortira du magasin ? Que nous recevions tous notre part. Je vais sortir. Je connais très bien les contes. Oui. Par la grâce de Dieu, tous mes fils sont très bons aux contes. Tu peux dire, papa. Tu es un roi. De plus, notre père. Tu peux dire ce que tu veux. Nous ne pouvons même pas parler devant vous. Avez-vous déjà parlé auparavant ? Que tu parleras aujourd'hui. De toute façon, s'il reste encore quelque chose, vous pouvez même faire le monsieur entrepreneur. Pendant que tes parents vivent. Prendre une part à l'héritage. Cela équivaut à tuer tes parents. En plus tu dis que je suis le roi. Après avoir fait tout ça. Tu es le roi maintenant. Tu as fait de nous des mendiants maintenant. Les mendiants sont encore meilleurs que nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Tant d'appels manqués de Chella. Oh merde, mec. Allez, Chella. Décroche l'appel, allez. Comment puis-je te dire ça ? Dans quel problème j'étais coincé ? Elle ne répond même pas à l'appel. Si vous répondez à l'appel, je vous le dirai. S'il te plaît. Il semble. Je dois y aller moi-même. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Est-elle là ? Personne au portail ? N'y avait-il personne à la porte ? Désolé, je ne comprends pas. Tu ne peux venir chez personne. Juste comme ça. Oh. Oh. Je suis désolé. En fait, le numéro de Chella était éteint. Donc, je me suis vraiment inquiété. Où est Chella ? Je ne la vois pas. Elle est revenue. Elle est revenue. Mais pourquoi ? Je n'ai pas pu la questionner étant donné que je suis mère. Quelle relation as-tu avec elle ? Chella me disait. Elle t'a beaucoup aidé pour t'amener à ce poste. Je lui ai dit. Si tu avais été sympathique, alors ne le montre pas comme une faveur. Non. Elle a une faveur pour moi. Alors ne considère pas cette faveur comme de l'amour. Si elle t'a fait une promesse d'émotion, alors ne lui fais pas confiance. Elle doit se marier par son choix. Elle ne peut pas t'épouser et mettre sa carrière en problème. Mais, tente. J'ai aussi une carrière. Quelle est l'ampleur de votre carrière ? Quelques années. La vie ne se termine pas dans ces quelques années. Vous avez aussi les responsabilités de votre maison. Veux-tu t'occuper de cette maison ou... Cette maison ? Ai-je raison ? Êtes-vous d'accord ? Oui, je vais bien. Comment s'est passé le tournage ? Bien. Y a-t-il eu un problème ? Non. Rien de spécial. Les petits problèmes continuent de se produire. Est-ce que tout va bien à la heure ? Oui. Oui, oui, tout va bien. Vous semblez inquiète. Vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez dire quelque chose ? Je suis vraiment inquiète pour toi. Pourquoi ? Tu es une bonne fille. On s'inquiète pour les bonnes personnes. Tu es aussi très bon. Dis aussi que tu m'aimes. À quoi penses-tu ? Quoi ? À quoi penses-tu ? Je voulais te demander quelque chose. Oui. Dis-le. As-tu déjà ? J'ai aimé quelqu'un. Quelle réponse dois-je donner ? Elle me pose ma question. Ok, laisse tomber. Peut-être que tu ne veux pas le dire. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Je pensais aussi. Ce n'est pas possible. Tout le monde a peur de toi. Alors comment quelqu'un peut-il t'aimer ? Eh bien, j'aime. Mais je ne peux pas le dire. Pourquoi tu ne le dis pas ? À quoi penses-tu ? Rien, rien du tout. Moi aussi. Je veux te demander une chose. Oui, demander. As-tu déjà aimé quelqu'un dans votre vie ? Il me semble. Mais de son côté, il ne l'a jamais dit. Alors, cela signifie, elle sait que je l'aime. Est-ce que tu dis quelque chose ? Toi, pourquoi tu ne le dis pas ? Ce n'est pas le bon moment. Le moment venu, je lui dirai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501